Il nous reste un type de division cellulaire à avoir, c'est la méiose. Et je vous préviens, c'est peut-être celui-là qui va vous causer un petit peu plus d'ennui, parce que la méiose est un petit peu plus complexe que la mitose, ça se fait en deux fois plus d'étapes, en fait, donc ça va être important vraiment de porter attention et d'aller voir les vidéos que je vais ajouter sur Haïku. Donc, on revient un petit peu en arrière. On a vu qu'il existait deux types de division cellulaire. On a la mitose et la méiose. La mitose, ça nous permet d'obtenir des cellules fées qui sont identiques à la cellule mère. Donc, c'est un peu comme du clonage. Si j'avais une cellule mère avec 46 chromosomes, j'obtiens des cellules fées qui ont aussi 46 chromosomes. Qui fait la mitose? Ce sont toutes les cellules de notre corps, toutes les cellules qui sont des cellules somatiques. On arrive maintenant à la méiose. La méiose, elle ne se produit que dans les cellules qui sont sexuelles. Donc, les gamètes. Le gamète mâle, je vous rappelle, c'est le spermatozoïde. Et le gamète femelle, c'est l'ovule chez la femme. Donc, c'est une division cellulaire qui va vous permettre d'obtenir quatre cellules sexuelles qui vont être différentes de votre cellule de départ. Votre cellule mère, elle va être différente des cellules fées qui vont être obtenues à la fin. Donc, après une mitose, on obtenait deux cellules. Après une méiose, on va obtenir quatre cellules. Et ça ne sera pas des cellules diploïdes, ça va être des cellules haploïdes. Elles vont contenir la moitié du matériel génétique de la cellule mère. La méiose se produit dans les organes du système reproducteur. Donc, dans les testicules chez l'homme pour mener à la production de spermatozoïdes et dans les ovaires chez la femme pour mener à la production des ovules. Alors, voici en gros comment ça fonctionne. Vous avez... Il y a deux divisions cellulaires, en fait, qui se produisent à l'intérieur de la méiose. La première ressemble beaucoup à la mitose. La deuxième, elle est complètement différente. Donc, vous avez une cellule mère qui contient deux N chromosomes. Donc, c'est une cellule diploïde, comme nos cellules pour la mitose. Donc, on part toujours avec nos chromosomes en paire. Il y a réplication de notre ADN. Donc, j'obtiens des chromosomes qui sont dédoublés. Mais j'ai toujours une cellule diploïde qui contient deux N chromosomes. Donc, comme ça ici. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une première division cellulaire, comme ça ici. Hop! Et je vais me ramasser avec deux cellules filles qui vont contenir pas tout à fait le même nombre de chromosomes que la cellule de base. On voit que c'est écrit N. Et ensuite, j'ai une deuxième division cellulaire qui se produit pour obtenir mes quatre cellules filles qui sont haploïdes. Donc, je passe à travers deux divisions cellulaires pour arriver à mes cellules filles qui sont haploïdes ici. On va regarder plus en détail tantôt comment ça fonctionne. Donc, les cellules sexuelles sont appelées gamètes, si on en a parlé. Gamètes femelles, c'est les ovules. Gamètes mâles, c'est les spermatozoïdes. Voilà ce qui se passe. Donc, c'est le même schéma que pour la mitose, mais vous allez voir qu'on n'arrive pas au même résultat à la fin. Donc, vous avez une cellule mère qui contient 2N chromosomes. Il y a réplication d'ADN. Et après ça, après la première réplication d'ADN, on fait une première division cellulaire qui ressemble à la mitose. Donc, je me ramasse avec deux cellules identiques à la cellule mère qui contiennent 2N chromosomes. Donc, ça, c'est une division équationnelle. On va en revenir tantôt. Et là, ensuite, chacune de mes cellules ici, qui est diploïde, va effectuer une deuxième division, sauf qu'il n'y aura pas réplication d'ADN dans ce cas-ci. Je ne vais pas faire une copie de mon matériel génétique avant de me diviser. Ce qui fait en sorte que je me ramasse avec 4 cellules qui sont différentes de la cellule mère parce qu'il n'y a pas eu copie de l'ADN. Et ces 4 cellules-là contiennent N chromosomes. Donc, première division, c'est comme la mitose. Il y a eu réplication de l'ADN et j'obtiens deux cellules qui sont identiques à la cellule mère. Ensuite, deuxième division, là, je ne fais pas de réplication d'ADN. Donc, je me ramasse avec 4 cellules qui ont moitié moins de matériel génétique que la cellule de départ. Donc, 4 cellules-filles qui sont différentes de la cellule mère. Si on fait l'analogie avec ce qui se passe chez les humains, donc j'ai une cellule mère qui contient 46 chromosomes. Il y a une première division cellulaire qui se produit. Je me ramasse avec deux cellules identiques qui vont contenir 46 chromosomes. Et ensuite, il y a une autre division cellulaire qui se produit sans réplication d'ADN. Et je me ramasse avec 4 cellules-filles qui sont différentes et qui contiennent la moitié moins des chromosomes que j'avais au départ. Donc, 23 chromosomes. C'est ce qu'on observe ici dans la méiose. L'ovogenèse, c'est la méiose, c'est le nom donné à la méiose chez la femme. Parce que, je vous rappelle, la méiose, le but, c'est de produire les cellules sexuelles. Donc, les ovules chez la femme, les spermatozoïdes chez l'homme. Donc, l'ovogenèse, c'est le nom donné à la méiose qui mène à la formation des ovules. Donc, c'est très, très important de se souvenir de ce terme-là. La spermatogenèse, ça, c'est le processus de méiose qui a lieu chez l'homme. Donc, c'est le nom donné à la division cellulaire qui va permettre la production des spermatozoïdes. Donc, vous avez les schémas ici. Donc, je me ramasse avec des spermatozoïdes à la fin. Je me ramasse avec des ovules à la fin qui ont chacun seulement N chromosomes. Et lorsque un spermatozoïde qui a N chromosomes s'unit à un ovule qui a N chromosomes, bien, je me ramasse avec une cellule qui va avoir 2N chromosomes. Parce que j'ai additionné les chromosomes du spermatozoïde avec les chromosomes de l'ovule pour former 2N. OK? Faites attention au schéma ici. Ce qu'on a au début, c'est des démitoses. La méiose, ici, c'est la deuxième partie du dessin. C'est ce qui est en gros ici. Donc, très, 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 très important de se souvenir de ça. Division équationnelle versus division réductionnelle. Ce sont des termes que j'ai employés un petit peu dans les vidéos. Division équationnelle. Dans le mot équationnelle, on a le mot équation, si vous voulez. Et ça nous fait penser à égal. Donc, quand on a une division équationnelle, je me ramasse avec des cellules filles qui vont avoir le même nombre de chromosomes que les cellules mères. C'est pour ça qu'on dit que c'est équationnel, c'est égal. Une division réductionnelle. Réductionnelle, réduire. Donc, à ce moment-là, je vais réduire le nombre de chromosomes. Donc, je me ramasse avec une cellule fille qui a moins de chromosomes que la cellule mère en avait au départ. Donc, par exemple, une division équationnelle, c'est ce que je retrouve dans la mitose. Division réductionnelle, c'est ce que je vais observer dans la méiose. Parce que je me ramasse avec une cellule qui a la moitié moins de chromosomes qu'en avait sa cellule mère qui était sa cellule de départ. Ça va ? Ça va ?